assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu addakishia el yom rana achra shahra tsinine el finoutinache nous sommes donc le 10 02 2012 cette fois ci je m'en vais prendre une une petite récréation vis-à-vis des des sujets que j'estime prioritaires et urgents de ce qui se passe en Libye depuis ce désordre qui a été installé volumant volontairement par l'état profond l'impérialisme américain créant des ordres permanents une guerre civile larvée un gouvernement impossible à organiser ainsi que ce qu'on tente de faire idem en Syrie c'est un peu l'actualité française qui m'a amené à vouloir traiter cet incident qui a eu lieu au palais bourbon c'est-à-dire à l'assemblée nationale française lorsqu'un député martiniquais Serge Letchimi a provoqué une pagaille en s'adressant à Claude Guéant le critiquant pour ses propos tenu auparavant devant des étudiants journalistes de l'école de journalisme de Paris avec le postulat donc de Claude Guéant disant que toutes les civilisations ne se valent pas ou ne se valaient pas à nous de choisir que de savoir si elle continue de ne pas se valoir ou elle ne se valait pas naturellement le martiniquais a dû se souvenir de ses ancêtres les africains qui ont été amenés de force comme des esclaves à travers ce commerce triangulaire où les français colonialistes dont leur début des terres africaines s'amusaient à donner des pacotis et des perles de verre ainsi que quelques armes pour des chefs africains d'aller leur chercher une marchandise humaine qu'ils transportaient par bateau jusque sur les terres nouvellement colonisées aux Amériques les vendre à des nouveaux collants pour les utiliser dans leur exploitation agricole moyennant de l'or revenir avec cet or le déposer dans des biens immobiliers immobilier et avec la petite monnaie réacheter de la pacotille pour revenir à l'Afrique reprendre cette marchandise humaine dans les mêmes conditions et ce triangle donc tourné à plein qui a permis finalement les fondations de cette France dite démocratique donc ce postulat de Claude Guéant a provoqué cet africain naturellement les représentants de l'islam en France ont adressé la même question à ce ministre de l'intérieur chargé également des collectivités locales et du culte à définir un petit peu ces propos que vous que voulait-il dire par là donc revenons à cette pagaille à l'assemblée nationale française au palais bourbon et le régime nazi dit cher Serge Lechimi député martiniquais qui a provoqué une pagaille en en adressant une critique au propos de Claude Guéant qui était présent en salle disons dans une dans un autre contexte devant des étudiants journalistes à Paris que toutes les civilisations ne se valaient pas ou ne se valent pas que veut dire le ministre de l'intérieur des collectivités locales et du culte par cette déclaration venait-il à peine de réouvrir un livre d'histoire ancienne et sortant il enrôla le vêtement des Franck d'Austrasie ou bien de Neustrie voulait-il déclencher une nouvelle bataille puisque celle de Poitiers en 732 contre les armées arabes qui étaient déjà dans la région de Lyon de la Loire après avoir occupé la vallée du Rhône ainsi que la vallée de la Garonne et Bordeaux malgré les efforts des Aquitains si Raymond Barr était né à ce moment-là il aurait parlé arabe si les ancêtres d'Alain Juppé étaient par là ils auraient dû parler arabe pour monsieur Claude Guéant bien que cette bataille de 732 à Poitiers la plus importante dit-il de l'histoire de France et émis un frein à l'islamisme d'alors cette bataille n'a pas suffi de les empêcher de monter jusqu'à Paris ils étaient si nombreux ces vendredis qu'ils occupaient même les rues pour faire leur prière du vendredi ces arabes la progression des musulmans en Europe d'après Claude Guéant a connu sa fin à ce moment de l'histoire bien qu'elle apporta une civilisation brillante comparativement à la chrétienté des gens d'alors encore barbares de Poitiers ces musulmans en fait n'étaient pas arabes ils étaient berbères une branche des ibères qui habitait cette géographie avant que les gaulois et les celtes plus fort encore vinrent les dominer le fond de cette France est en fait ibère et puis les francs pour faire court et pour parler franc avec Clovis qui donna le nom de ces tribus à la France mérové mérovingien roi fénéant Clovis et ses ruses et ses assassinats de ses cousins pour parvenir à être roi de France roi des francs plutôt puisque la France est égale aux romaines roi des francs en même temps il était auxiliaire officier de l'armée romaine une sorte de vire illustre aux yeux des gallo-romains donc il était un double personnage ce Clovis roi des tribus franques et dans le même temps officier de l'armée romaine une sorte de caïd de Bachaga de Harki de Spais de Zouave sous l'empereur Julien il n'y a pas beaucoup pour être fier de ce personnage cependant il fut sacré à Reims roi de France après avoir épousé une chrétienne un peu plus tard avec ses descendants fainéants ce royaume de France a été tellement disloqué que les barbares commençèrent à t'attaquer de tous côtés ainsi lorsque les musulmans d'Espagne commençaient à gagner ce territoire gallo-romain une réaction une réaction d'un autre gaulois Charles Martel aidé par des débris des légions romaines et des contingents des villes gallo-romaines encore libres qui remporta cette heureuse victoire pour Guéant et pour certainement les lepins car elle sauva le territoire gallo-romain de l'islamisme selon Alain Juppé terme cher islamisme et pas islamique et ils diront et ils continueront de dire que partout où cet islamisme s'était établi après avoir jeté un rapide éclat a toujours dans la suite empêché le développement des peuples sans ajouter que finalement la renaissance était grâce à ces arabes brillants ayant traduit toute la littérature grecque c'est 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 c'est